Nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse. Oui, le mot est lâché par Gérald Darmanin dans le journal Corse Matin. Une déclaration avant son arrivée aujourd'hui sur l'île pour deux jours. Objectif tenté d'apaiser les tensions et les violences deux semaines après l'agression d'Yvan Colonna. Hier soir, le rassemblement devant la préfecture d'Ajaccio s'est déroulé dans le calme. Le reportage de l'envoyé spécial de RMC Reming. Ils étaient environ 250 rassemblés devant la préfecture. Et quand on leur demande ce qu'ils attendent de la venue du ministre... Franchement, rien du tout. Beaucoup comme Elisabeth n'ont pas beaucoup d'espoir. Il faut déjà qu'ils rencontrent la jeunesse aux Corse. Les élus, les associations de prisonniers politiques, c'est le minimum. D'autres comme Anthony s'interrogent sur ce qui a réellement décidé la venue du ministre. Là, ça explose un peu, il y a des bâtiments qui brûlent et l'État réagit. C'est quand même dommage. Je pense que s'il arrive pour rien, sans rien annoncer, ça peut aggraver la situation. Ça n'arrangera rien en tout cas. Voilà pour la pression, maintenue par les citoyens corse. Gérald Darmanin le dit à la presse ce matin. Nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Le mot est important, mais Romain Colonna, conseiller territorial à l'Assemblée de Corse, attend maintenant des actes. On demande de s'interlocuteurs au plus haut niveau de l'État depuis 2015. Donc ça, c'est un premier pas. Nous jugerons sur pièce. Mais il faut que Gérald Darmanin, au nom de l'actuel gouvernement, s'engage sur un processus politique d'envergure. Après deux heures de rassemblement, la foule s'est dispersée dans le calme. Pas de débordement non plus, signalé à Bastia au corté. Merci.